ici je veux donc exclure veste donc c'est le nom que je mets pour le filtre en question et je vais cliquer ici sur exclure sélectionner un champ on va sélectionner mes produits et je vais sélectionner ici égal à et donc je vais écrire veste je vais enregistrer ce filtre et on a donc maintenant un visuel qui correspond à mon chiffre d'affaires par produit sans la catégorie veste étant donné que ce produit brouille un peu la lecture donc du visuel après avoir donc manipulé les données sur le visuel nous pouvons toucher au style ici du visuel en question donc à gauche de setup nous avons une section style ici vous allez pouvoir modifier donc tout ce qui touche à la lecture visuelle du graphique donc ça peut concerner ici les couleurs la taille de la police et bien d'autres choses comme par exemple ajouter un titre ou ici modifier le nombre de secteurs dans mon graphique donc pour mon cas ce sera en fonction bien entendu du nombre de produits donc ici ça n'a pas de sens vous pouvez ici modifier les couleurs donc soit en couleur unie soit en ordre par secteur soit selon les valeurs des dimensions ici dans mon cas c'est plus cohérent de laisser donc par défaut sur valeur des dimensions l'option suivante nous permet de passer ici d'un camembert à un secteur en anneau donc plus je me dirige vers la droite avec le curseur et plus nous avons ici un anneau comme visuel donc bien entendu ce sera selon vos goûts et vos choix je peux par exemple très bien créer un anneau comme ça avec un rond blanc au milieu ensuite nous avons tout un tas de modifications ici je vous laisserai donc regarder par vous même étant donné qu'il n'y a rien de compliqué ça va concerner la couleur donc du libellé ici la légende s'il y en a une l'arrière-plan vous pouvez ajouter une couleur d'arrière-plan par défaut c'est sur blanc mais vous pouvez très bien ajouter une couleur qui fera en sorte de ressortir votre visuel donc par exemple un gris clair je vais maintenant revenir ici dans ma section setup du graphique et je vais vous montrer une deuxième façon ici de modifier les dimensions du graphique en question donc la première façon que je vous ai montré tout à l'heure était donc de glisser ici une colonne directement dans la section dimensions mais vous pouvez très bien cliquer ici sur le nom de la colonne donc en l'occurrence ici moi ces chiffres et vous avez accès à toutes les colonnes potentielles qui peuvent être mises à la place de la colonne chiffres donc c'est un raccourci au lieu d'ici de glisser les colonnes dans la section dimensions avant de passer donc un autre graphique je voulais juste vous montrer quand même donc l'option ici du nombre de graphiques en secteur que j'ai passé tout à l'heure qui peut servir à réduire ici le nombre de mes parts sur mon justement graphique en secteur donc par exemple je vais ici sélectionner deux secteurs et google data studio va seulement ici nous regrouper donc en deux sections donc c'est à dire la section chaussures étant donné que c'est le produit qui a le plus de chiffres d'affaires hors veste ainsi qu'une autre section avec tous les autres produits et vous pouvez donc décupler ça comme bon vous semble donc admettons ici en quatre secteurs vous avez ici les trois principaux produits chaussures jeans et ici t-shirt et vous avez les autres donc vous pouvez faire ça avec le nombre de secteurs que vous souhaitez moi je vais ici laisser avec tous mes produits mais il faut donc savoir que vous pouvez très bien grouper les plus petites catégories en une seule catégorie qui s'appellera donc autre dans votre graphique en secteur enfin concernant les couleurs ici pour chaque produit vous pouvez bien entendu personnaliser la couleur qui vous semble la plus juste pour chacun ici de vos portions donc dans style j'ai sauté ici l'option qui vous permet donc de gérer les couleurs associées aux valeurs des dimensions vous cliquez dessus et vous avez juste à sélectionner la couleur en fonction donc ici nous avons nos produits t-shirt pyjama maillot de bain et la couleur ici à gauche et vous avez juste donc à sélectionner une autre couleur donc par exemple pour mes t-shirts je peux très bien ici sélectionner la couleur bleu ciel et nous avons donc ici la couleur bleu ciel qui vient se greffer sur la portion donc des t-shirts